Bonjour petit second lecteur, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un cycle que j'ai terminé d'une saga que j'adore et j'ai autant envie de vous parler de vraiment ce qui m'a transporté que des petites choses. Voilà, je ne suis pas aveuglée par le pouvoir de l'auteur que je pourrais souligner. Et sur ce, on commence tout de suite. Juste avant de commencer, je tenais juste à vous dire que ce week-end, donc aujourd'hui je serai à Provins, donc à 1h de Paris, c'est une des plus grosses fêtes médiévales d'Europe. Nous allons continuer en juillet avec les portes du Conglet, donc du jeudi au dimanche, du 7 au 10 juillet, donc de 16h à 22h. Il y aura un spectacle nocturne juste après, c'est un espèce de marché médiéval. Et le week-end du 23-24 juillet, je serai à Bouillon, seule. La Belgique, si vous êtes dans ce coin-ci, c'est la balade féerique, c'est un grand événement autour de l'imaginaire qui est organisé. Et on commence tout de suite. Aujourd'hui, on parle de très très belles bêtes, d'une série qui touche mon petit cœur, donc dès que ça touche mon petit cœur, on s'enflamme. Mais en même temps, j'ai des petits soupçons de choses à dire, parce que je me rends bien compte que le récit est aussi des faiblesses, et c'est important de le souligner, parce que Robin Hobbes, c'est soit, j'ai l'impression, on adore, soit on déteste, parfois c'est pas forcément facile de trouver un avis, on va dire, qui est un peu plus pondéré sur la question. On va commencer tout de suite avec le deuxième cycle de L'Assassin Royal, et c'était du bien beau. L'Assassin Royal, pour ceux qui n'ont jamais lu de fantasy de leur vie, c'est un des cycles de fantasy les plus connus au monde. Robin Hobbes est une des personnes vivantes les plus lues en imaginaire, donc c'est un nom d'emprunt, c'est Megan Lincoln, et c'est une autrice qui écrit depuis des années. L'Assassin Royal, ça a vraiment été un succès. Pour beaucoup de gens, c'est le genre de livre qu'on comprend toujours pas, pourquoi ça n'a pas été adapté en série, parce que vu le succès des witchers et tout, pourquoi Fitz n'a pas le droit d'avoir sa série ? Je sais pourquoi, c'est parce que c'est un chieur. Mais voilà, c'est assez étonnant vu le succès et la popularité de la série, qui est là depuis de moultes années. Mais L'Assassin Royal, c'est l'histoire du jeune Fitz dans le premier cycle, qui est le fils bâtard de Chevalry, un homme qui était promis en fait à la couronne du royaume des six duchés, mais son petit comportement, on va dire, suave, avec la gueuse, va lui dire, bon, bah en fait, il est peut-être pas l'héritier qu'on choisit. Donc la femme avec qui il a eu des relations va enfanter Fitz. C'est une femme qui est une montagnarde dans mes souvenirs, et Fitz va être ramené quelques années après à la cour, quand il est très jeune, et il va être pris sous le bras de Burik. Burik, je sais jamais si on le prononce comme ça, Burich, Burik, moi j'ai toujours dit Burik. Je prononce toujours les noms, même si ça s'écrit pas pareil, j'ai toujours les noms dans ma tête, donc ça sera Burik pour moi, qui est un peu le palfrenier, le maître chevaux du lieu, qui va lui enseigner, en fait, qui va le protéger. Il est de sang noble, et l'assassin royal du roi va se dire, bah il faut bien qu'il serve à quelque chose de petit, donc, bah, je vais l'entraîner pour qu'il devienne assassin. Faut savoir que Fitz a des particularités, que ça soit avec des animaux ou par son sang, qui débloquent l'art, une magie très particulière dans ce texte-ci, et on va donc suivre, telle une fantaisie initiatique, Fitz, de son enfance, ici, jusqu'à l'âge adulte, où Fitz a bien la trentaine passée, et on va le suivre dans des aventures palpitantes. Dans le premier cycle, on a des personnes qui sont possédées, et qui commencent à attaquer le royaume, donc on est face à plein de conflits, et notamment tous les complots de la famille, avec certains personnages comme Royal, qui essayent d'usurper la couronne. Donc on va suivre tous ces personnages-ci, là je vous en ai cité qu'une infime partie des personnages, parce que Robin Hobbes, c'est une quantité de personnages. Ce que moi je conseille à lire, et sincèrement, même si vous ne l'avez pas fait, je pense qu'on passe quand même à côté de clé de lecture, quand on ne le lit pas, notamment je l'ai vu dans la seconde époque, si on n'a pas lu Les Aventuriers de la Mer, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas forcément en clé de lecture, notamment des personnages, des événements qui sont cités, et quand tu lis Les Aventuriers de la Mer, t'as des spoils en fait. On lit L'Assassin Royale le premier cycle, ensuite Les Aventuriers de la Mer, ensuite le second cycle d'Assassin Royale que je vous présente aujourd'hui. Après il faut lire La Cité des Anciens, qui est un peu une sorte de suite, on va dire, des Aventuriers de la Mer, parce qu'on suit un peu des personnages qu'on a déjà croisés, mais sans l'être, et a priori c'est un peu plus young adulte. J'ai lu que les 3-4 premiers chapitres de cette nouvelle saga, donc je ne peux pas vous en dire plus. Et enfin, ce qui est sorti dernièrement, notamment dans ces intégrales que je vous recommande, c'est-à-dire Le Fou et l'Assassin, donc qui est un peu le nouvel intégral. Robin Hobbes a écrit Le Solde à Chaman, mais a priori Le Solde à Chaman c'est une série qui se vient à l'extérieur, voilà, il n'y a pas de lien. 16 ans après ce qui s'est passé dans la fin de l'intégrale 1, alors je ne peux pas vous spoiler, mais on est face à un homme qui est totalement troublé, caché, tout le monde pense qu'il est mort, voilà, c'est un jeune homme qui vit en fait excentré de là où il a grandi, loin des six duchés, dans sa petite cabane, et qui va devoir être rappelé à la cour, notamment sous un faux nom, pour, on va dire, aider la couronne. Fitz va être rappelé, notamment parce qu'il y a un nouvel héritier, et que l'héritier s'est foutu dans la merde, voilà, donc Fitz est un petit peu là pour sauver la peau des fesses des gens, et il va notamment retrouver des personnages essentiels du tome 1, alors ça va être très compliqué de vous chroniquer cette saga, sans spoiler l'Assassin Royal, je vais absolument éviter de vous faire les gros spoils, mais il y a des moments, je vais quand même devoir parler des personnages, voilà, donc si je parle des personnages, il faut que je parle de relations qu'il y a, notamment, je ne peux pas ne pas vous parler du fou dans le texte, ni de Molly, voilà, c'est des personnages qui sont essentiels, ni de Burick, ni de Ombre, c'est essentiel, mais ça ne vous spoilera pas, je pense, la découverte de l'Assassin Royal, que je vous recommande beaucoup. Pour ma part, ça a été un véritable soulagement, de retrouver cet univers, j'avais vraiment besoin de retrouver cet univers, parce que, c'est mon adolescence, c'est mon enfance, c'est, on va dire, un des premiers gros cycles de fantasy que j'ai découvert, qui est un peu adulte, parce que même si l'Assassin Royal, il y a un côté adolescent, en fait, les thématiques qu'il y a autour, ce qui se passe dans l'Assassin Royal, peut être assez cruel, et assez approfondi. Si on prend, par exemple, Les Chevaliers d'Emeraude, Les Chevaliers d'Emeraude, c'est pitché pour être de la young adulte, de la manière dont c'est traité, même les sujets, tout ça. L'Assassin Royal, c'est un livre qu'on recommande souvent, pour commencer l'imaginaire, mais je trouve que c'est quand même, un peu de la fantasy adulte, parce qu'il y a des choses, qu'on ne met pas forcément en adolescent, et Robin Hobb a une façon de travailler les personnages, qui fait qu'on va autant suivre les enfants, qu'on va suivre les adultes, donc c'est un espèce d'entre les deux, d'accessibilité du texte, mais en même temps, d'avoir des choses un petit peu poussées, quand même plus que de la young adulte, à mon sens. C'est reconnu, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est d'avoir une histoire intéressante, facile à suivre, et un univers qui est hyper attachant, mais surtout des personnages. L'Assassin Royal, selon moi, ça repose sur la qualité des personnages, et comment Robin Hobb a réussi à traiter des personnages, qui sont réalistes, et qui ont leur propre caractère, leur propre dynamique, et à créer des sentiments. Elle a réussi, alors moi, dans mon coeur d'éluissante, elle a réussi à me faire éprouver des sentiments pour le personnage, 15 ans après. J'ai lu, j'ai, non, pas 15 ans après, plus de 10 ans après, ce qui fait que, quand je les ai retrouvés, je me souvenais, déjà, de se souvenir 10 ans après de qui ils sont, je me souvenais de l'histoire, bien sûr, et des relations. Et pour ma part, c'est une saga qui, forcément, s'inscrit un peu dans la suite des aventuriers de la mer, qui avaient été un coup de coeur, et ça je tiens à souligner, c'est peut-être pour ça que celui-ci n'a pas été un coup de coeur, parce que les aventuriers de la mer étaient tellement complets, selon moi, tellement adultes, tellement originales, que je me suis retrouvée dans des bottes que j'avais déjà chaussées quelques années auparavant, bien accompagnées, mais quand même quelques petites faiblesses dans la narration. Je pense peut-être vous dire déjà ce que j'ai pas aimé, parce qu'il y a très peu de choses pour le coup, mais on va dire qu'il y a deux choses essentielles, qui ont un peu plus nuancé mon point de vue, et là j'ai vraiment pris un point de vue objectif. La première, c'est que le récit est ourlé de longueur, ourlé de longueur et de fanservice, ce qui est lié. Pour tout vous expliquer, le premier tome, alors il y en a combien ? Parce que dans le tome, l'intégrale 2, il y a quatre tomes, ils valent vachement de coups les intégrales pour j'ai lu, là il y en a peut-être deux ou trois, il y en a trois dans celui-ci. Le premier tome, c'est Fits à la campagne, le deuxième tome, on est sur le rapport au Vifié, et dans mon souvenir, le troisième tome, c'est l'arrivée du personnage et du mariage, des jeunes gens qui vont être traités, que je vais vous parler un petit peu plus après. En fait, rien que le premier tome, c'est énormément de longueur, de descriptions, de Fits qui va au potager, on replace les choses très très longuement, et en fait je ne me souvenais pas que l'Assassin Royale c'était aussi long et qu'il y avait autant de longueur. Après, quand on est fan, ça ne gêne pas tant que ça, je les ai lus quand même très facilement, mais je me suis dit, il y a quand même très peu d'action, il y a beaucoup de parlotes, et c'est encore plus agrémenté par le fait que Fits, soyez prévenu, est un des chieurs de la fantasy. Il est plaintif de son enfance à l'adolescence, et il paraît que dans Le fou et l'Assassin où il est encore plus vieux, c'est aussi un plaintif, alors qu'à 70 ans, on devrait quand même tourner la page. Fits, en fait, il a le monde contre lui. Il a le monde contre lui, donc Ishwin. Ishwin, et c'est un personnage qui n'est pas forcément toujours agréable, parce qu'en fait, il est plein de jugements envers les autres personnes, notamment dans ce tome-ci, on apprend que Fits, il a une relation avec une femme, il va apprendre que cette femme, bah elle est mariée, et il va lui faire la remontrance en mode, oh, espèce de petite péripathéticienne, tu vois, un peu comme ça, alors qu'en fait, il n'était pas toute seule pour le tromper. Il est vachement dans le jugement et tout, sachant que lui a fait des choses qui sont quand même très blâmables au niveau de la morale, donc voilà, c'est quelqu'un qui juge énormément, qui est plaintif, alors il est très réaliste pour ça, mais c'est le chouineur, et il y a des moments où tu as envie de le gifler, voilà, tout de suite, tu as envie de le gifler, et ça, c'est agrémenté par des longueurs, alors ces longueurs qui peuvent être soit beaucoup de descriptions, beaucoup de complots, mais c'est du complot qui avance très doucement, où on va développer les relations avec les personnages, alors c'est très sympa, mais pour les gens qui aiment la fantaisie à l'américaine où ça bouge énormément, c'est pas du tout genre de fantaisie à lire parce que vous allez vous faire chier, sincèrement je pense. Et il y a aussi énormément de fanservice avec donc des anciens personnages, on tire sur la corde l'art moyenne, alors que c'est très beau, c'est un point positif aussi, c'est que j'ai chialé ma mère, j'ai eu beaucoup d'émotions dans ce texte, mais parfois tu sens que c'est... Allez on va titiller tous les points, les personnages que t'as connus et tout, et s'il y a en fait des dialogues, on se retrouve et tout, et ça prend un temps fou, il y a quand même un creux, où en fait c'est quand même énorme en termes de pages, et en même temps, il se passe pas ouf de choses en fait, parce que les personnages parlent, alors ils s'expriment, ils expriment leur sentiment et tout, mais ça peut être un peu longu, voilà, donc il y a ce côté, on va dire fan service que j'ai vraiment ressenti à des moments avec des personnages qui arrivaient, des clins d'oeil, ça faisait beaucoup, beaucoup, sachant qu'on est 16 ans après, qu'il y a des nouveaux personnages, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je me suis dit putain il y a des nouveaux personnages intéressants et on creuse pas ça assez, pour tout vous dire, il y a des spoils que je peux pas dire, mais Fitz va rencontrer un personnage qu'il n'a jamais rencontré, et en fait leur rencontre se passe qu'à la fin de cette intégrale là alors qu'on le sait depuis le début, il y a eu 2000 pages les gars, ce qui fait que tout traîne en longueur, tout est tendu très longuement, donc ça, ça peut être un défaut. Le deuxième point, et ça c'était un point qui a été venu juste à la fin du roman parce que ça ne l'était pas en fait vraiment dans tout le roman parce que c'est une question qui était pas vraiment portée là-dessus, dans L'Assassin Royale, on le sait très rapidement, il y a une sorte de triangle amoureux sans être un triangle amoureux, c'est-à-dire que Fitz est très amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Molly dans le premier tome, et il a une relation ambiguë avec un personnage qui s'appelle le fou qu'on ne peut pas genrer, dont on sait très très peu de choses et que je voulais découvrir parce que c'est intéressant, on en apprend beaucoup plus sur le fou dans le texte, et il va y avoir dans ce tome-ci une prise de décision de l'auteur quant à l'univers, quant au développement, et j'ai eu beaucoup de mal avec la morale de fin de cette intégrale 2 parce que j'ai trouvé ça un peu déplacé et vraiment pas... Je trouve qu'il y a un... Dans mes convictions personnelles, voilà, je trouve qu'il y a un truc assez malaisant et en fait, j'aime pas le personnage de Molly. J'ai jamais aimé le personnage de Molly dans le texte, je la trouve insupportable, ce qui ne s'arrange pas là-dedans, et ça m'a déplu... Voilà, le développement m'a déplu et je suis pas... j'ai pas été convaincue par ça. On va passer au point positif parce qu'il y a quand même des très très bons points positifs. outre la nostalgie que je vais mettre de côté parce que ça sert à rien de vous dire « Ah, bah ça me reparle de choses que j'aime, je retrouve des personnages que j'aime », c'est aussi l'histoire. Alors, outre le fait qu'il y a énormément de longueur, comme je vous dis, le premier tome, c'est Fitz qui fait du jardinage, il met du temps à revenir dans le château des Ciduchés. Ce que j'ai aimé, c'est l'apparition de nouveaux personnages qui ont de l'intérêt. Alors, Robin Hobb, elle est toujours très forte pour faire des personnages qui changent de l'habituel, notamment la figure du fou qui est une figure ambivalente. À cette époque-là, on n'en parlait pas trop de ces figures-là. Fitz qui est très plaintif, le personnage royal dans la première époque qui est absolument hallucinant en tant que méchant. Moi, c'est un des méchants que je préfère. Il m'avait énormément marqué quand j'étais jeune parce qu'il était assez charismatique et tout. Là, on va avoir des personnages beaucoup plus jeunes parce que Fitz va se retrouver un peu dans la peau des adultes qui va se retrouver en charge avec des gosses, alors notamment avec l'héritier du roi qu'on va découvrir et qui au début du texte est très insupportable. Le fait qu'il est un petit peu séduit par les vifiés et ce qui fait que on va le découvrir au fur et à mesure du récit, on va découvrir ses liens avec ses parents et c'est très très beau en fait la façon dont c'est fait et on s'attache au niveau des personnages. On va avoir autant des personnages féminins donc je ne peux pas vous parler parce que c'est du spoil qui sont hyper chouettes et qui fonctionnent bien avec les autres personnages que par exemple le personnage de Lourd et je pense que c'est important de vous parler du personnage de Lourd dans le texte qui est un personnage qui a un handicap. Alors c'est pas très très précis mais c'est une sorte d'autisme je pense la façon dont c'est traité et Lourd en fait est hyper important parce que comme je vous ai expliqué il y a un système de magie qui est bien développé dans le texte et c'est ça que j'ai aimé aussi dans celui-ci. C'est que Lourd est capable de faire de l'art. L'art qui est la magie réservée un peu à la royauté et il est très puissant et très dangereux parce qu'il ne le contrôle pas du fait de sa maladie. Et donc Fitz va se retrouver face à un personnage qui ne peut pas contrôler qui ne l'obéit pas c'est un véritable challenge pour lui et un personnage qui est confronté à la violence des autres de par son handicap donc il y a toute une trame sur l'handicap et c'est hyper intéressant de la façon dont c'est traité parce qu'elle va pas en faire un personnage on va dire oh il est handicapé donc on va en faire un personnage hyper positif tout le temps parce qu'il faut donner une bonne image du handicap. Non, elle va parler du handicap dans sa réalité c'est à dire que Lourd est un personnage super attachant et intéressant mais c'est un personnage qui pose des problèmes à l'intrigue dans son avancement du fait de sa maladie parce que quand il a décidé de pas aller sur un bateau il veut pas aller sur un bateau sauf qu'on a besoin d'aller sur un bateau. C'est un personnage qui est complexe par son passé il est hyper touchant mais en même temps il y a des moments toi en tant que lecteur t'es comme Fitz en disant Lourd arrête de faire une crise et on avance et ça c'est vachement bien réussi là dessus donc vraiment j'ai aimé cette prise de risque voilà dans l'écriture d'un personnage et je trouve que c'est plutôt bien fait. dans l'univers mais je pense que il y a un truc ce récit m'a fait pleurer voilà tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué dans L'Assassin Royale il y a plusieurs systèmes de magie et notamment dans celui-ci une des thématiques il y a deux thématiques on va dire vraiment il y a ce tome-ci et puis je vous parlerai du tome ensuite parce que c'est vraiment deux histoires je trouve différentes un peu ici on va parler des vifiés alors les vifiés ce sont des personnages qui arrivent à avoir des liens avec les animaux et ils sont chassés vraiment dans cette époque d'eux et Fitz est confronté à ça donc en fait tout cet univers va être creusé et Fitz est lié avec son loup voilà est lié avec son loup et œil de nuit il y a des choses magnifiques qui vont être décrites dans le texte c'est extrêmement poignant et je trouve que voilà Robin Hobb elle arrive à faire circuler des choses des messages sur les animaux et tout c'est très très beau la façon dont c'est fait ce qui me pousse à enchaîner vraiment sur la narration le système la magie à partir du tome 2 toute la question des vifiés et de l'héritier c'est hyper palpitant c'est très original je ne pensais pas du tout qu'on allait passer par là et je suis hyper contente parce que c'est un moyen en fait de développer parce que l'art et le vif c'est des choses qui sont un peu effleurées parce qu'on a d'autres thématiques qui sont traitées dans la première époque là on va vraiment découvrir un peu ce que Fitz a fait après la première époque et son rapport au vifié comment on voit les vifiés aussi parce que elle arrive toujours à nuancer Robin Hobb ses propos c'est à dire qu'elle va pas dire oh mon dieu ceux doués de magie sont des gens qui sont maltraités et tout non elle va dire ce sont des gens qui sont maltraités et qui sont brûlés voilà à cause de leurs liens avec les animaux mais certains d'entre eux ont des comportements qui poussent en fait la population à faire ça il y a certains qui se comportent très très mal aussi avec leur magie qui utilisent très très mal leur magie c'est hyper touchant quand on aime les animaux alors notamment celui-ci c'est très dur c'est très dur psychologiquement j'ai eu du mal à des moments je me suis dit oh là là c'est passé mais vraiment elle a réussi à pousser on va dire son univers en le complexifiant tout en étant tout à fait accessible cette capacité à dire les choses assez simplement et comme il y a beaucoup de parlottes en fait on t'explique beaucoup les choses il y a des scènes de tension il y a de l'épique et ça se développe vraiment dans ce tome 2 et 3 on va dire du texte qui font que t'es en mode ça reprend vraiment ça s'accélère et tout et là j'étais en mode c'est bon on est parti et je pense que c'est intéressant de vous dire que bah à partir de cette intégrale et je trouve que c'est bien qu'ils ont été découpés comme ça parce que je trouve que c'est quand même assez différent voilà dans 2 c'est que ça monte ça monte ça monte et en fait le tome 4 bah c'est reparti pour du complot du truc politique et on prend son temps alors que à la fin de l'intégrale il y a un nouveau pan qui se déroule c'est à dire que bah qui dit héritier dit mariage et notamment une union avec une jeune fille qui vient du nord avec une nouvelle on va dire culture qui est exposée qui était vraiment un des points extrêmement forts de ce tome-ci dans le froid et tout et en plus Robin Hobb avait vie en Alaska donc on le sent sur l'écriture et on se dit ouais chouette en plus c'est en lien avec les aventuriers de la mer je vais pas vous en dire mais avec les dragons et tout ça donc tu te dis ça va décoller et en fait bah non t'es sur un tome où t'es en mode oh bah voilà y'a ça y'a ça qui se passe t'es en mode ah et ça redémarre qu'un tome après et t'es en mode ok une fois qu'on est parti dans le nord ça redémarre donc y'a vraiment des coups de désaccélérateur entre les tomes où t'es en mode on aimerait bien passer là dessus surtout qu'on nous donne des friandises et t'es en mode mais nourrissez moi me faites pas attendre comme ça je veux dire ça fait des longueurs et des longueurs et ce qui fait qu'en fait au lieu d'avoir des choses qui sont hyper développées bah tout est précipité un petit peu après donc on va voyager vraiment dans le nord et c'est intéressant parce que c'est une société matriarcale qui est mise en avant y'a beaucoup de surprises alors y'a des scènes y'a des films narratifs que j'avais vu venir mais normalement tu les vois pas c'est parce que comme je travaille normalement sur des textes et les scénarios dus à mon métier c'est bon métier de voir ça mais c'est vrai que c'est été hyper chouette alors le personnage alors je ne sais pas le prononcer mais le personnage féminin de la petite la petite la petite héritière elle est ouf parce qu'elle c'est une bad bitch elle fait trop rire et c'est vraiment une construction sociétale qui est très originale du fait de l'endroit où ça situe de leur passé qui est découvert en fait c'est tout un tout nouveau pan qui est découvert de l'assassin royal et c'était hyper chouette y'a des scènes hallucinantes où en fait les femmes dans ce pays là elles se comportent comme des hommes dans les sites du ché donc y'a une scène où le prince héritier se retrouve au milieu d'un groupe de nanas qui le jugent comme un bout de viande et en fait elles se battent au sens propre pour lui bref c'est assez drôle à voir et assez intéressant y'a un petit côté féministe voilà ou dénonciation du patriarcat plutôt dans le texte qui est assez chouette toujours vu que Robin Hobb était une femme là dessus parce que toujours était assez engagée sur ces questions là une fois qu'on est parti en fait on s'ouvre à un nouvel univers à beaucoup de choses sur le fou voilà qui sont développées et en mode mon dieu j'attendais ça depuis si longtemps et autant alors c'est vraiment beaucoup dans la tristesse il y a beaucoup de sentiments ça joue aussi beaucoup sur le fanservice parce qu'il y a des nouveaux personnages qui reviennent et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que j'ai beaucoup aimé aussi c'est le retravail des personnages c'est à dire que souvent quand tu fais du fanservice tu les remets comme ça en fait Robin Hobb au lieu de faire du fanservice bête et méchant elle a réussi à faire évoluer ses personnages simplement oombré moi je l'appelle oombré mais ombre qui est le formateur de Fitz qui est l'assassin royal lié à la couronne qui est un peu la figure du maître voilà avec Burick c'est un peu les deux figures de père de Fitz et puis bon il a plein de figures de père dans le texte c'est ouf de voir comment elle a réussi à transformer un personnage hyper positif en un personnage nuancé qui va être avide pareil pour Burick qui va sombrer dans l'alcool voilà c'est des trucs bêtes mais c'est des figures qui sont tellement paternelles et un peu parfaites dans le tome 1 que tu vois en fait que Fitz on avait son regard d'enfant dans le premier intégral la première époque et dans la seconde époque on a sa vision d'adulte où en fait tu vois ses formateurs comme des adultes et avec leurs défauts et ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment vraiment adoré dans le texte c'est un truc qui a été très très bien fait ça a développé des thématiques qui sont toujours intéressantes notamment le rapport au père aux enfants et il y a plein en fait il y a toute la nouvelle génération qui est développée qui va être je pense encore plus développée dans le fou et l'assassin après parce que moi je pensais qu'on allait les suivre dans on va dire les cités des anciens mais en fait non voilà on va les suivre je pense dans le fou et l'assassin et ça promet parce que les nouveaux personnages de la nouvelle génération sont hyper chouettes leurs relations sont hyper cool c'est assez complexifié et ça en fait des bons personnages du genre ils sont pas plaintifs comme Fitz le grand la grande méchante on va dire de cette intégrale est hyper bien trouvée on est vraiment sur des méchants qui sont alors elle a pas le charisme de Royal mais je trouve que c'est un personnage qui est très très bien réussi elle tombe pas dans la facilité on développe d'autres axes voilà c'est quand même très très différent de la première époque sur les thématiques que ça touche et tout on va pas pardonner tout au personnage principal Robin Hobb elle a la capacité en fait de faire de Fitz un personnage que les autres personnages sont capables de juger c'est pas un héros parfait et ça c'est un truc qui m'a plu alors notamment du fait de sa disparition il va retrouver des personnages et pour ceux qui l'ont lu les scènes qu'il y a avec la femme de chevalerie sont bah j'ai pleuré encore mais c'est hyper bien en fait de voir que bah tes actes ont des conséquences et c'est un peu le livre te dit ça en fait et il faut les assumer à un moment ou à un autre de ta vie on parle aussi du concept de famille et jusqu'on est prêt à mentir pour protéger les siens protéger son royaume c'est vraiment un texte qui est très très riche qui n'est pas un texte où il y a de l'action à toutes les pages qui est un texte qui travaille plus l'univers les complots et surtout les relations entre les personnages je trouve que là les relations entre les personnages c'est ce qui a été le plus travaillé entre eux et c'est pas des relations qui sont dans un sens unique c'est à dire que par exemple un personnage va ressentir ça pour un autre personnage mais ça veut pas dire qu'il ressent la même chose ça peut être un autre sentiment qui va être prouvé par exemple Fitz essaye alors il l'aime et il l'aime pas lourd en même temps parce qu'il est compliqué à gérer mais lourd pendant une partie importante du récit ne supporte pas Fitz il l'appelle chien qui pue ou un truc comme ça ou chien mouillé ou un truc comme ça il y a une relation qui les relations sont conflictuelles elles se travaillent avec le temps et c'est vraiment une des réussites qui ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est particulier mais pour ma part je pense que sincèrement des gens qui sont fans de l'assassin royal la première époque ou qui ont grandi en étant adolescents les longueurs ça risque de peut-être pas les effrayer ils vont se dire c'est du fanservice j'aime on me donne du contenu de choses que j'ai aimé dans la première époque par contre objectivement parlant je pense notamment pour des lecteurs peut-être un peu plus âgés ou des lecteurs qui sont moins fans il y a énormément de parlotes et de vraiment on prend son temps et on répète parfois les mêmes choses sans nous apporter des informations j'en ai jamais je pourrais parler sur la chaîne mais à un moment de ta vie d'auteur l'auteur il est en relation avec l'éditeur l'éditeur il va essayer de le conseiller sur pas mal de choses parfois et c'est le cas avec Sarah Jimas que j'ai eu des retours l'auteur a tellement de succès que l'éditeur en devient dépendant et devient dépendant beaucoup trop de son avis c'est à dire qu'il n'y a plus une relation équilibrée entre les deux et c'est l'auteur qui décide de tout quitte à publier ou faire de la merde là on fait pas de la merde mais par exemple toutes les longueurs et tout je fais éditorialement parlant je pense que l'éditeur aurait dit on met de l'action ou on essaye d'aller plus vite ou développer plus de choses là elle a le pouvoir de mettre ce qu'elle veut dans ses livres alors c'est super mais par exemple ça marche ici A Court of Men and Roses donc le quatrième tome j'ai eu plusieurs retours de votre part où il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était une bouse parce que c'était que du olé olé et ça ça c'est le témoignage comme J.K. Rowling a fait avec d'autres romans d'avoir tous les pleins pouvoirs sur son livre et de ne plus avoir le conseil éditorial de ne plus égoutter en fait les conseils et de publier un truc qui est pas forcément bon voilà et ça chez les américains ça se fait beaucoup notamment parce qu'ils ont des agents littéraires et tout certes c'est hyper important que l'auteur ait son mot à dire sur son texte mais il faut savoir qu'un texte qui est publié c'est jamais le texte de l'auteur au point et à la virgule il y a toujours du travail éditorial et s'il n'y a pas un équilibre entre les deux on entend en fait ce que l'auteur dit et on lui explique bah en fait si tu fais pas ça ou ça ça risque d'empiéter sur la qualité ou ça c'est pas bon ça c'est pas bon un auteur il est là pour écrire une histoire un éditeur il est là pour la développer et l'apporter au public à essayer de l'améliorer et quand il n'y a pas cet équilibre là bah parfois on se retrouve avec des livres où éditorialement parlant tu sens que c'est l'auteur qui est parti un peu en roue libre parfois parce que éditorialement parlant le livre objectivement il y a des grosses ficelles pour des livres qui sont si populaires c'est des ficelles qui se voient bien éditorialement où on te dit on aurait pu un peu plus travailler donc voilà c'est le petit point que j'avais envie de vous dire mais là ça se voit concrètement qu'elle a écrit ce qu'elle avait envie et qu'elle avait développé ce qu'elle avait envie après ça en fait pour ma part pas un livre coup de coeur parce qu'il y a eu des longueurs il y a eu des moments où je me suis ennuyée et surtout objectivement parlant c'est un livre qui n'est pas forcément bon tout le temps parce qu'il est en dents si je vous dis il y a des tomes entiers notamment le premier tome où on se fait chier voilà où on a 2-3 péripéties et sur 400 pages t'as sur 300 pages t'as rien qui se passe donc voilà il y a des moments où c'est vraiment très très lent et il y a des chapitres où en fait on te bourre de trucs en disant mange mange il y a de l'action maintenant donc t'es en mode ça manque d'équilibre ça manque voilà de choses comme ça mais ça en reste une saga que j'adore dont je vais lire la suite parce que ça a été un excellent moment de lecture un livre ne peut pas être forcément génial mais on peut passer un moment agréable de lecture ça je vous l'ai toujours dit c'est pas dépendant comme un livre peut être excellent et ne pas avoir un bon moment de lecture voilà ça n'a pas de lien forcément entre les deux sur ce n'hésitez pas à me dire vous si vous avez lu le cycle de l'Assassin Royale j'ai essayé de vous en parler sans en faire des spoils parce que sinon on aurait pu parler de pas mal de choses que je ne vous ai pas dit sur des nouveaux personnages sur des choses qui se passent tout en mode waouh la prophétie était donc vraie et vraiment je tiens à le dire pour ceux qui restent là j'ai eu un coup de coeur pour la relation entre le fou et Fitz ça a toujours été le cas déjà dans la première époque je trouve que c'est une relation qui est vraiment extrêmement belle et notamment le fou se complexifie dedans et j'ai hâte de lire le fou et l'Assassin je lis la cité des enceintes que pour lire le fou et l'Assassin parce que j'ai envie de retrouver parce que le fou et l'Assassin on sait on sait qu'ils vont se retrouver c'était pas un scoop mais vraiment très très chouette même si la fin m'a déçue la toute fin les 50 dernières pages m'ont un peu déçue sur la narration c'était hyper facile c'était une boucle qui était bouclée mais qui était pas ouf voilà par rapport à tout ce qui a été fait et voilà je suis j'ai pas été hyper fan de ça mais j'ai hâte de voir comment ça va se développer et sur ce je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée c'est une très bonne journée